A peine arrivée sur le pont, je commence à réaliser que ma première vraie intervention incendie démarre en voyant le panache de fumée au loin. On a été déclenchée à 8h12 et on est arrivée sur place à un peu moins de 8h30. Là c'était une intervention exceptionnelle, on était énormément de pompiers. Contrairement à d'habitude où l'acheminement des tuyaux est très rapide, il fallait vraiment qu'on se pose tous et qu'on réfléchisse vraiment à comment permettre au mieux cette extinction. Le feu de silo était situé à 50 mètres de haut donc il fallait vraiment trouver la solution pour monter l'eau là-haut pour permettre l'extinction des silos. Pour ce genre d'intervention d'une ampleur exceptionnelle, il y a une logistique qui est mise en place pour aider tous les sapeurs-pompiers sur place. La logistique va nous apporter tout ce qui est des besoins vitaux, de l'eau, surtout énormément d'eau. On n'est jamais prêt à aller sur ce genre de feu. Il y a des relais qui sont mis en place également entre toutes les équipes. C'est pourquoi énormément de pompiers ont été mobilisés sur l'intervention. On était au total 150 pompiers. On peut avoir sur nous jusqu'à, pour un équipier, une trentaine de kilos parce qu'on va avoir cette tenue-là, plus rajouter l'équipement de base. Alors on a le sur-pantalon, le sur-pantalon de feu, donc c'est vraiment des tenues unifugées pour nous protéger du feu. Donc ce pantalon, on a également la veste, qui est très couvrante. On va avoir également, très important, notre cagoule. Voilà, à toujours prendre sur soi, ne jamais oublier, très important. Et ensuite on a deux paires de gants. En plus de ça, on a bien évidemment le casque du pompier avec la petite lampe. Et en bonus, ce qu'on va appeler l'AERI. Donc ça, c'est ce qui va nous protéger du feu, grâce à un masque qu'on va mettre sous notre cagoule qui va nous permettre d'être complètement étanche à l'air extérieur et nous permettre de respirer que l'air dans notre bouteille. Ouais, là, c'était un sacré baptême du feu, là.